Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook. Aujourd'hui avec Valentin Sabourot, nous allons parler de musique, de genre et de politique puisque nous allons évoquer Nemo, le phénomène musical et bondissant qui vient de gagner le concours de l'Eurovision 2024 pour la Suisse. Bonjour, bonjour à tous. Son nom est Personne, mais Yel vient de gagner une notoriété nouvelle et assez fulgurante à Malmo en Suède. Nemo, c'est bien sûr la révélation du dernier concours de l'Eurovision puisque l'artiste est monté sur la plus haute marche du podium le 11 mai dernier devant les favoris de cette 68e édition, Baby Lasagna pour la Croatie ou même Eden Golan pour Israël. Les bookmakers se sont donc trompés, c'est Nemo, 24 ans, avec The Code qui a été sacré d'abord par le jury, puis par le public, extrait. Vous avez employé le pronom Yel tout à l'heure. Et ce n'est pas par hasard. Oui, vous avez bien entendu, j'ai utilisé ce néopronom qui associe le il masculin et le l féminin et qui est entré en 2021 dans le dictionnaire en ligne du Robert. Alors, quoique controversé, il est plébiscité par la communauté queer et de plus en plus souvent utilisé pour désigner les personnes non binaires. Nemo, vous l'avez compris, vous le savez déjà, elle se considère comme telle. Au journal suisse, Yel a expliqué en février dernier, je cite, dans The Code, « Les questions du véritable voyage que j'ai commencé lorsque j'ai pris conscience que je n'étais ni un homme ni une femme, le chemin vers moi-même a été un long et difficile processus. » Lors de la parade d'ouverture, Yel a d'ailleurs défilé avec le drapeau de la fierté non binaire, jaune, blanc, violet et noir, et non le drapeau suisse, ce qui est normalement interdit par le règlement. Un gagnant atypique représentant un pays neutre, c'est un geste d'apaisement dans une compétition plutôt mouvementée. Et oui, et ce n'est d'ailleurs pas inédit. L'Eurovision a très souvent été aux prises avec la géopolitique et cette édition n'a pas fait exception. La chanson de Lisa Elien et d'Angolan, « October Rain », faisant référence aux attaques du 7 octobre dernier, a d'ailleurs dû être modifiée et réintitulée « Hurricane ». Le 9 mai, des manifestants ont demandé l'exclusion de la chanteuse et elle a même dû être escortée par la police pour se rendre à la compétition. Très critique envers la jeune femme, l'irlandaise Bambi Thug dit de son côté avoir porté plainte auprès de l'Eurovision pour des commentaires négatifs de la télévision israélienne. Autre mauvaise surprise, enfin, c'est l'exclusion du Néerlandais juste clin qui aurait eu un comportement agressif envers une cadreuse. Dans ce contexte, Nemo a peut-être été le choix le plus consensuel, même s'il reste teinté d'audace, puisque Nemo est le premier artiste non-binaire à avoir gagné la compétition. J'ajoute qu'outre son genre, Yel a quand même fait ses preuves en tant qu'artiste. Yel a appris la batterie et le violon enfant, puis le chant lyrique à partir de 9 ans. Yel a aussi joué dans une comédie musicale, participé à la version suisse d'un incroyable talent et gagné plusieurs Swiss Music Awards. Dans le domaine des personnalités fortes de l'Eurovision, on rappelle évidemment Conchita Wirth, gagnante en 2014. Oui, Conchita Wirth, personnage de drag queen à barbe, créé par l'Autrichien Tom Neeworth, n'est pas passé inaperçu avec la chanson Rise Like a Phoenix. Jean-Paul Gaultier, fan de l'Eurovision, a eu un coup de cœur pour l'artiste et l'a fait défiler par la suite. L'Eurovision a aussi accueilli Dana International en 1998, première personne transgenre de l'Eurovision. Parfois juger un garde, la compétition a donc malgré tout su laisser leur chance à des artistes très divers. Cette année encore, les candidats ont d'ailleurs évalisé deux talents d'extravagance et de paillettes, Nemo ne faisant pas exception avec une jupe courte et un haut de flamenco fluffy rose saumon. Dans cette ambiance survitaminée, le chanteur français Slimane a presque fait l'effet d'un outsider en jouant la carte de la sobriété en tenue immaculée blanche, une mise en scène épurée et une chanson Mon Amour, interprétée en partie a cappella, il a toutefois obtenu une belle quatrième place. Et l'Australie dans tout ça ? Eh bien malheureusement, elle n'a pas atteint la finale cette année. En 2024, c'est le groupe Electric Fields qui avait été choisi pour représenter le pays avec la chanson One Mill Kali. Les artistes ont arrivé onzième lors de la demi-finale qui devait qualifier dix participants. C'est évidemment une déception, d'autant qu'on peut entendre du DJ Rideau et des paroles de Yankuni Chajara dans ce morceau. La première place obtenue par l'Australie dans toute l'histoire de sa participation à l'Eurovision, c'est-à-dire depuis 2015, c'est celle obtenue l'année suivante en 2016 par Dami Im avec Sound of Silence, arrivée deuxième. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement. sur sbs.com.au slash french ou téléchargez l'application SBS Radio. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash SBS French.